Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission de notre Agité Plus consacrée à l'expérimentation animale. Est-elle un mal nécessaire ? J'ai pour discuter de cette douloureuse question deux invités de marque. Audrey Jougla, bonjour. Vous êtes journaliste et pour mener l'enquête et écrire ce livre Profession animale de laboratoire, vous avez infiltré différents laboratoires et interrogé un certain nombre de chercheurs. Vous nous direz un petit peu votre expérience et ce que vous avez pu observer. André Ménage, bonjour. Vous êtes vétérinaire de profession et directeur de l'association Antidote Europe. Qu'est-ce que c'est Antidote Europe ? Antidote Europe, c'est une association fondée par des anciens chercheurs du CNRS qui œuvrent pour une meilleure prévention pour la santé humaine et des méthodes fiables de recherche. Alors ce qui est intéressant avec vous deux, c'est que votre parcours est un peu différent. Je crois Audrey que c'est par sensibilité à la question de la cause animale que vous êtes engagé dans ce travail. Tandis qu'André, vous, vous avez en tant que scientifique été en quelque sorte dérangé par l'aberration que représentent certaines recherches, sinon toutes, qui utilisent l'expérimentation animale. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu chacun votre parcours et votre engagement aujourd'hui ? Alors, à la base, c'est vrai que moi, j'étais... Bon, la cause animale, c'était quelque chose de très important pour moi depuis très longtemps. Mais au-delà de ça, je me posais quand même des questions sur la véracité, en fait, des propos des associations, notamment sur la vivisection. Donc je voulais en savoir plus et savoir si c'était le reflet ou l'exagération de la réalité, tout simplement. Et ensuite, en tant qu'étudiante en philosophie, ça m'intéressait comme question l'éthique animale. D'accord. Donc, en tant que jeune étudiant vétérinaire, je me suis toujours posé la question est-ce possible de s'en passer des expériences sur les animaux pour faire avancer le progrès médical ? Et donc, au cours de mes études, je me suis rendu compte que je n'allais jamais tester un médicament destiné pour les chevaux sur des perroquets. Et donc, pourquoi tester des médicaments destinés pour l'homme sur des rats ? Dans le cadre de votre formation de vétérinaire, vous avez eu, à de très nombreuses reprises, j'imagine, à tester un certain nombre de réactions d'animaux qui étaient soumises à des différents traitements. Ça continue de faire partie complètement de la formation d'un vétérinaire. Oui. D'accord. Est-ce que déjà ça, c'est quelque chose qu'on peut remettre en question ou est-ce qu'il faut véritablement que les étudiants chercheurs en biologie, les étudiants vétérinaires, les étudiants médecins continuent de reproduire ces expériences sur les animaux pour la formation ? Alors, il y a du sens de tester un médicament destiné pour des chiens sur des chiens. Tandis qu'il n'y a aucun sens de tester un médicament destiné pour l'homme sur des chiens. Mais même si on teste des médicaments sur des chiens dans le cadre de la médecine vétérinaire, il est possible de le faire de façon non-invasive et également d'aider les malades. Donc, ne pas prendre des animaux en bonne santé, les rendre malades artificiellement pour tester des substances. Donc, il y a des moyens, disons, éthiques de faire la recherche dans la médecine vétérinaire et dans la médecine humaine. D'accord. Vous voulez dire que quand vous exprimez le fait qu'on doit tester un médicament fait pour les chiens sur les chiens, mais en aucune manière des médicaments destinés aux êtres humains sur les animaux, c'est une posture assez radicale. Le sens commun veut que nous ayons besoin de cette expérimentation sur les animaux, déjà pour éviter les molécules les plus toxiques qui peuvent tuer les êtres humains. Est-ce que ça, c'est un préjugé ou est-ce que... Alors, nous sommes actuellement bloqués à cause de la réglementation. Donc, nous sommes face à une loi qui date de 70 ans, qui exige d'abord, avant de tester un produit, une substance, un médicament sur l'homme, de le tester sur un rongeur, normalement le rat, et un non-rongeur, normalement un chien ou un singe. Alors, c'est une loi qui date de 70 ans. Entre-temps, la science a avancé de 70 ans. Et donc, nous sommes face à une situation hallucinante aujourd'hui, où nous sommes obligés toujours de tester des médicaments sur les animaux, alors que nous possédons des connaissances pertinentes, comme la patrimoine génétique humaine, qui va dans le sens de ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Et donc, on s'éloigne de plus en plus du modèle animal. D'accord. Donc, on va revenir sur cette question du modèle animal. Déjà, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, la recherche sur les animaux ? Est-ce que c'est un phénomène marginal ? C'est vrai que ce n'est pas quelque chose dont on entend parler souvent. Est-ce que ça a disparu, ou presque ? Souvent, c'est ça le paradoxe, c'est que le grand public ne voit jamais, en fait, ces animaux-là. Enfin, vraiment jamais. La seule illustration qu'on peut en avoir, ça va être une petite souris blanche dans un environnement aseptisé, avec un chercheur avec une blouse. Et c'est des images de presse qui sont très éloignées de la réalité. Et surtout, il faut bien se rendre compte qu'en Europe, chaque année, dans l'Union européenne, c'est 11,5 millions d'animaux qui sont sacrifiés pour les expériences. Donc, ce n'est pas du tout marginal. Et ça concerne absolument tous les produits du quotidien. Chaque année, en Europe, 11,5 millions d'animaux sont tués, en fait, au nom de la recherche. Oui, c'est les chiffres officiels de la Commission européenne. Et en France ? Et en France, c'est un peu plus de 2 millions. 2 millions d'oeufs, ça aussi. Mais c'est stable, c'est des chiffres stables. Alors, des souris, des souris et ? Alors, des rongeurs, mais il faut bien se rendre compte qu'il y a toutes les espèces, a priori. Donc, il y a aussi des chats, des chiens, des reptiles, des oiseaux, des poissons, des bovins, des chevaux. Donc, ce n'est pas du tout une vue de l'esprit. C'est vraiment toutes les espèces, sauf 13 espèces de grands singes, qui sont ce qu'on appelle les singes, les grands singes anthropomorphes. Donc, ces gorilles, orangs-outans, bonobos. La directive européenne interdit de faire les expériences sur ces singes. Et non pas pour des questions scientifiques, mais pour des questions morales. Parce que c'est un peu trop dérangeant, moralement. Ce n'est pas simplement parce que ce sont des espèces en danger ? C'est surtout la question, en fait, parce que c'est tout à fait possible de le faire aux Etats-Unis, par exemple. Donc, c'est vraiment l'Union européenne, avec la directive de 2010, qui est appliquée depuis 2013, que ces singes sont vraiment en dehors des expériences. Parce qu'ils sont vraiment trop proches, en fait, de l'homme. Et c'est plus pour une question morale que scientifique. Donc, c'est le paradoxe qui veut que l'on teste des choses sur des animaux parce qu'ils sont suffisamment proches de nous. Mais que, finalement, qu'on s'autorise des choses qu'on n'autorise pas sur les humains parce qu'ils ne sont pas si proches que ça de nous. Et puis, les plus proches, finalement, on les exclut de ces processus. Petite mise à jour. Aux Etats-Unis, aujourd'hui, à partir de 2011, on utilise de moins en moins de chimpanzés. D'accord. Et donc, ça, c'est grâce à un rapport que le chimpanzé n'est plus considéré comme indispensable pour la recherche médicale. Et donc, en plus, les raisons que Audrey a mentionnées, il y a de bonnes raisons scientifiques pourquoi on peut laisser tomber le modèle du chimpanzé. Le chimpanzé, c'est l'animal le plus proche de l'homme, avec qui nous partageons presque 100% de notre ADN. Mais cette toute petite différence d'ADN entre l'homme et le chimpanzé a le résultat que le chimpanzé est immunisé contre le sida, contre l'hépatite B et C, contre le paludisme et souffre de différents cancers à l'homme. Donc, si la conclusion, c'est que le chimpanzé, le meilleur modèle animal, n'est plus efficace en tant que modèle prédictif pour l'homme, qu'est-ce que cela représente pour toutes les autres espèces animales avec qui nous partageons encore moins d'ADN ? Alors, avant d'en venir vraiment à cette question fondamentale du modèle animal et de la pertinence qu'il y aurait ou pas, à tester des médicaments ou d'autres processus, comme des recherches sur les comportements sociaux, etc., sur des animaux. Je voulais, puisque vous avez mentionné une longue liste d'animaux qui sont sacrifiés, y compris en Europe, pour ces recherches, d'où viennent tous ces animaux ? Ou est-ce qu'on se fournit en souris ? Je veux bien que ce soit facile de faciliter la reproduction de ces rongeurs-là, mais les autres. Alors, c'est des élevages, la directive est très claire là-dessus, il faut que tous les animaux proviennent d'élevages spécialisés, donc on comprend bien en fait que tout le circuit de l'expérimentation animale est très bien fermé et ficelé, puisqu'en fait, c'est une chaîne qui est complètement ignorée par le grand public, qui va vraiment de l'élevage jusqu'au laboratoire. Donc, il y a des élevages qui créent vraiment des animaux pour les expériences. Mais donc, des élevages de chiens, de chats ? Oui, tout à fait. Il y en a plusieurs en France, notamment un pour les chiens, il y en a un à Ghana qui est très connu, un autre à Mési aussi, qui fait l'objet de fortes contestations annuelles. Et c'est vrai que souvent, le grand public n'imagine même pas, en fait, qu'il y a l'existence de ces élevages-là. Et il faut bien comprendre que c'est des chiens qui sont parfois modifiés génétiquement pour la recherche, parce qu'on a besoin d'avoir parfois des animaux qui naissent malades. Donc, on peut inoculer la maladie, mais on a aussi parfois besoin de modèles d'animaux malades, quand c'est des maladies génétiques, par exemple. Et alors, il y aurait aussi des élevages de singes, de reptiles ? Oui, tout à fait. Dans d'autres pays, alors ? Et alors, parfois, ils sont importés. Donc, pour les singes, puisque vous en parlez, c'est vrai qu'il y a une compagnie qui s'appelle Air France qui transporte les singes, justement, d'élevages, notamment de l'île Maurice, par exemple, mais il y en a d'autres, jusqu'au laboratoire français. Et donc, il faut savoir qu'il y a une compagnie aérienne qui est chargée, qui est Air France Cargo, qui transporte, et aussi Air France de ligne, ils transportent les singes pour les laboratoires. D'accord. Alors, venons-en à cette question du modèle animal. Il y a 70 ans, André Ménage, vous disiez qu'une loi avait considéré qu'il était nécessaire de tester les molécules sur un certain nombre d'animaux pour éviter, évidemment, des conséquences fâcheuses pour les êtres humains ensuite. Est-ce que ça n'est plus vrai, ça ? Il y a vraiment des méthodes alternatives qui permettent de se passer de ces tests-là, au moins du test de l'inocuité, vérifier qu'on ne va pas mourir en prenant une dose de ceci ou de cela ? Oui. Alors, l'animal n'est pas prédictif pour l'homme. C'est presque une loi en biologie qu'aucune espèce n'est un modèle fiable biologique pour une autre espèce. L'expérimentation animale n'a jamais subi une enquête publique. La validité du modèle animal n'a jamais été mise en question. Il est temps de faire cela, parce que cela a une importance énorme pour la santé humaine. Le fait que les effets secondaires des médicaments est la quatrième raison la plus importante pour le décès des gens en France, après les attaques cardiaques, après le cancer et les accidents cérébrovasculaires. La quatrième raison la plus importante pour le décès des gens en France, ce sont les effets secondaires des médicaments. Or, tous ces médicaments ont bien été testés sur des animaux. Mais alors, c'est énorme effectivement, et est-ce qu'on ne peut pas dire que ce serait pire encore si on n'avait pas testé sur les animaux ? Tous les gens qui ont un chien ou un chat savent que les réactions de nos animaux face à une nourriture avariée peuvent être un peu semblables à nous. Donc il y a bien sûr une proximité de mammifères. Donc le bon sens veut quand même dire que la proximité est suffisante, au moins pour certaines recherches. Donc est-ce que vous n'allez pas un peu loin en disant que ce n'est pas fiable du tout ? Peut-être qu'on est plutôt dans des zones grises de probabilité. Alors le mot similaire n'est pas rigoureusement scientifique. En 2015, nous partageons 50% de notre ADN avec une banane. Donc il faut comprendre. Bien, c'est vrai que nous partageons nos 23 000 gènes avec une souris ou un singe ou un chien. Mais l'importance n'est pas le nombre de gènes que nous partageons. C'est la fonction des gènes et la réglementation de ces gènes. Par exemple, chez le singe, il y a le gène, et chez nous, le gène pour une queue. Alors le gène est actif chez le singe, tandis que chez nous, il n'est pas actif. Il y a également l'interaction entre les gènes, ce qui fait que le modèle animal est moins prédictif pour nous que de jouer à pile ou face. Alors ce n'est pas nous qui inventons ces chiffres. Ces chiffres sont issus des données de l'industrie pharmaceutique, où on fait la comparaison entre la toxicité d'une molécule chez les animaux avant les essais cliniques et ensuite les effets secondaires chez l'homme durant les essais cliniques et après son autorisation de mise sur le marché. Alors quand on fait cette comparaison, on voit que le modèle animal est prédictif à peu près 35 %. Alors 35 %, c'est moins que 50 %. Et 50 %, c'est jouer à pile ou face. Nous voulons des méthodes fiables pour la santé humaine. Les méthodes fiables pour la santé humaine se basent sur des matériaux et des cellules, des tranches d'organes, etc., issus de chez les humains. On n'a pas le choix. D'accord, parce qu'on pourrait se dire, mais c'est toute la question justement de ces modèles alternatifs, de leur pertinence, de leur existence, etc. Mais spontanément, quand vous nous dites qu'il n'y a peut-être que 30 % de fiabilité, je me dis que c'est peut-être 30 % de personnes sauvées. Donc ça, c'est s'il n'y a pas d'autre façon de procéder. Il faut comprendre quelque chose, parce que beaucoup de personnes le comprennent comme vous l'avez constaté. Alors ce n'est pas 30 % par rapport à zéro, c'est 30 % par rapport à 50 %, 60, 70 %. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et donc, joie pile ou face avec notre santé, c'est hors de question. Tandis que les méthodes substitutives, et on ne parle pas d'un ordinateur qui va remplacer une expérience aux animaux ou quelques cellules en culture qui vont remplacer un test sur les animaux. C'est une combinaison, c'est une stratégie, ce sont des étapes de plusieurs tests afin d'éliminer les faux positifs, les résultats faux positifs et faux négatifs. Et donc nous arrivons à un taux de fiabilité de 70 %, de 80 %, de 90 %, ce qui est beaucoup, beaucoup mieux que 35 %. C'est là où il faut faire la comparaison. Alors en effet, si effectivement les chiffres sont ceux que vous dites, du coup, comment s'expliquer que l'expérimentation animale perdure ? Moi j'ai posé la question très concrètement à des chercheurs pour leur dire mais il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte et c'est vrai que c'est difficile de faire des amalgames parce que ça ne se passe pas partout pareil, voilà. Mais en gros, pour faire simple, moi à chaque fois on m'a avancé plusieurs raisons, notamment une raison qui est liée à la formation, c'est-à-dire que les chercheurs ne sont pas formés aux méthodes alternatives. Il y a une autre raison qui est l'aversion au changement, c'est-à-dire qu'on a tendance à continuer à faire des protocoles comme un protocole qui marche sur un animal, on continue, voilà. Une aversion au risque, on se dit, oh là là, on va changer, c'est peut-être un peu risqué. Il y a aussi des subventions qui sont liées très simplement et concrètement au modèle animal, c'est-à-dire qu'on va avoir une subvention qu'on n'aurait pas si on n'a pas de protocole de recherche sur les animaux. Donc ça, c'est plusieurs paramètres. Et ces subventions, c'est pareil, on continue de les donner sur ce modèle animal par routine, par inversion au changement. Alors que justement, le financement des méthodes alternatives est très compliqué, c'est très long, ça prend beaucoup plus de temps parce que les méthodes alternatives pourraient être validées, ça demande un temps fou. Et surtout, l'échelle de financement est ridicule par rapport au financement qui est injecté dans la recherche sur les animaux. Alors ça ne peut pas être le seul conservatisme, André Ménage, parce qu'on sait aussi que dans la science, le challenger, le jeune chercheur, il a intérêt, lui, à rompre un peu avec les routines pour se faire mousser, monter en carrière, etc. Donc logiquement, la science avance en bousculant un petit peu ses conservatismes. Donc si ça ne bouge pas, depuis 70 ans, c'est peut-être qu'il y a des histoires de gros sous ? Oui, je dirais que l'enjeu le plus important, c'est au fait l'opinion publique. Le grand public est dans le flou concernant ce que c'est vraiment la recherche animale, la recherche fondamentale. Ils ne savent pas que c'est simplement la curiosité scientifique. Mais je vais vous donner un exemple concret. Donc si nous prenons Botox, Botox, c'est la toxique, c'est la toxine botulique. C'est la substance la plus méchante connue à la science. Et donc pendant des années et des années, les chercheurs et l'industrie ont justifié l'utilisation de millions et de millions de souris pour tester le Botox avant de le mettre sur le marché, en disant que cette substance est si dangereuse qu'on ne pourrait jamais s'en passer de test sur les souris. Alors grâce justement au fait que le Botox a une application cosmétique, ça a attiré l'intérêt du grand public. Et donc les gens se sont posé la question, est-ce que c'est juste que de millions de souris meurent pour que j'enlève les rides de mon visage ? Et donc du coup, une campagne menée par une association aux États-Unis a réussi à convaincre le fabricant de Botox qui s'appelle Allergan aux États-Unis de développer une méthode substitutive. Et ils l'ont fait. Ils ont réussi à remplacer complètement les tests sur les animaux avec des tests sur des cellules, des neurones, donc des cellules du système nerveux en culture. Ils ont complètement réussi à remplacer les tests sur les animaux pour la substance la plus toxique connue à la science. Donc la conclusion, c'est que le plus grand obstacle aujourd'hui pour remplacer les tests sur les animaux n'est pas la technologie. Nous possédons cette technologie. Le plus grand défi, c'est la communication. Comment communiquer un message complexe, parce que c'est un sujet très complexe, au grand public, mais également aux députés. Parce que ce sont les députés qui vont finalement changer les doigts. Et selon mes connaissances, et les députés que j'ai rencontrés au Parlement européen, par exemple, très peu parmi ces gens ont une formation scientifique. Ils se basent, et c'est peut-être choquant, ils se basent sur les choses qu'ils lisent dans les journaux, et également ce que les lobbyistes leur fournissent au sein du Parlement européen. Et pour chaque lobbyiste que nous, les associations qui œuvrent pour la protection de la santé humaine, pour chaque lobbyiste que nous pouvons mobiliser et envoyer au Parlement européen, l'industrie envoie une cinquantaine. Voilà les enjeux. Mais alors quand vous parlez de lobbyisme, du coup, qui a intérêt véritablement à poursuivre l'expérimentation sur les animaux. Parce que les labos pharmaceutiques qui ont intérêt à cette recherche, en tant que telle, pour des médicaments notamment, eh bien si les méthodes de substitution sont plus efficaces, ils ont naturellement intérêt à se tourner vers celle-ci. Sauf si peut-être elles coûtent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Mais en tout cas, si elles sont plus efficaces, ça permet de raccourcir peut-être les délais de mise sur marché, d'éviter les effets secondaires qui ne sont pas très bons non plus pour le business. Donc qui défend le modèle animal ? La situation actuelle, c'est que les tests sur les animaux sont obligatoires, mais les tests non-animaux sont facultatifs. Donc c'est une situation absurde. Mais qui a intérêt à bloquer ? Ce n'est pas que la routine ou le conservatisme ? Non, non, non. Mais juste aussi pour compléter, il faut savoir que pour avoir l'AMM, donc l'autorisation de mise sur le marché de n'importe quel médicament, on est obligé de passer par des cohortes d'animaux pour tester. C'est l'obligation légale. Donc ça, c'est un impératif. De toute façon, on est obligé d'en passer par là. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des médicaments qui n'ont pas de nouvelles molécules, qui sont des médicaments mis sur le marché dans un but uniquement commercial, qui consomment énormément d'animaux. Donc ça modère aussi un petit peu la vision qu'on a d'amélioration du bien-être de l'humanité. Oui, mais pourquoi est-ce que des députés ne doivent défendre pas justement ce changement ? Parce que s'ils n'ont pas de culture scientifique, ils n'en ont pas davantage en faveur du modèle animal qu'en faveur du modèle de substitution. Et s'il suffisait de leur apporter la preuve de l'efficacité supérieure, et sur le plan moral et sur le plan scientifique, des tests de substitution, ça passerait tout seul. Donc qu'est-ce qui finance tous ces lobbies dont vous parlez et qui bloquent les changements législatifs ? Tant qu'on ne change pas la loi et qu'on n'exige pas les méthodes substitutives, les industriels vont continuer à utiliser, à exploiter la loi qui leur permette de choisir l'espèce animale et même la lignée d'espèces animales qui vont leur donner le résultat qu'ils désirent pour mettre leurs produits sur le marché plus vite. C'est beaucoup plus difficile de tricher. Si vous utilisez, par exemple, des cellules humaines en culture avec des méthodes modernes qui s'appellent la pharmacogénomique ou la toxicogénomique, c'est beaucoup plus difficile. Vous avez beaucoup moins de manœuvres en utilisant les méthodes fiables que si on voulait choisir parmi les 10 espèces d'animaux et les ligner pour donner le résultat que vous désirez. D'accord. Je vais citer un exemple. L'étude qu'il y a eu en 2012 sur les rats OGM nourris au maïs OGM de l'étude Serralini a mis en fait en lumière quelque part pour le grand public le fait que justement cette lignée de rats avait été choisie particulièrement pour sa capacité à développer, sa promptitude à développer en fait des cancers plus facilement qu'une autre lignée. Donc on voit bien en fait sur un exemple que tout le monde connaît et dont tout le monde a eu connaissance, qui est donc Serra avec les tumeurs énormes, voilà. C'était une lignée qui avait été quand même choisie pour ce protocole-là. D'accord. Mais alors là, c'est un exemple très intéressant et très embarrassant, j'allais dire, pour nous autres militants et de la cause animale et de l'écologie parce que cette étude du professeur Serralini à Caen, elle nous a beaucoup servi dans nos arguments contre les organismes génétiquement modifiés. Et c'était donc, enfin ça nous, là pour le coup la question animale est passée derrière le fait qu'on avait à l'image une preuve exceptionnelle de la toxicité des OGM. Oui, ce qui ne veut pas dire en fait non plus que le résultat est totalement faussé. Moi ce que je veux juste dire c'est que cet exemple-là en fait il met en lumière qu'on a quand même choisi une lignée qui était apte à développer des tumeurs énormes, médiatiquement fortes. Et c'est vrai que ça c'est important de l'avoir en tête en fait. Quand on parle de la science, ce n'est pas forcément quelque chose d'objectif, de neutre et d'impartiel. Et vous diriez André Ménage que Serralini aurait pu obtenir peut-être le même résultat mais moins spectaculaire avec une culture de cellules ou... Humaine, oui. Plus fiable, un résultat plus fiable. Plus fiable, oui. Parce qu'en sélectionnant une autre lignée de rats, on peut obtenir le résultat opposé à celui de Serralini. D'accord, d'accord, d'accord. C'est une vraie question et ça le grand public est totalement ignorant sur ça. Et ce qui est important de dire c'est que ce n'est pas parce qu'on n'est pas scientifique qu'on n'a pas le droit en fait de se poser ces questions-là, qu'on n'a pas le droit de s'y intéresser. Il n'y a pas l'autorité du chercheur qui chapeauterait cette question par rapport à l'opinion publique qui devrait être muette en fait sur ce débat-là. Alors, on parle depuis le début principalement de la recherche pour protéger les êtres humains et donc de ce qui nous a été vendu comme un mal nécessaire jusqu'ici, l'expérimentation sur les animaux. Qu'en est-il véritablement de cette recherche qui consomme tant d'animaux que ça ? Est-ce que c'est vraiment principalement pour sauver des vies humaines et améliorer le bien-être général de notre espèce ? Ou est-ce que c'est aussi pour de la cosmétique ? Alors, il y a tout. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on imagine parfois que c'est les médicaments, que c'est la recherche sur le cancer ou les cosmétiques. On ne sait pas trop en fait. Quand on regarde les chiffres et les objectifs des expériences, c'est compliqué de savoir parce que les dénominations, par exemple recherche fondamentale, c'est 46% des animaux. Recherche fondamentale, concrètement, ça parle à personne. On ne sait pas ce que c'est. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les expériences sur les animaux, c'est aussi bien les décapants pour four, les produits d'entretien ménager, d'hygiène, les médicaments, mais il y a aussi les armes nucléaires, bactériologiques et chimiques qui sont testées sur les animaux. Ça, on n'en parle jamais, mais la recherche militaire est faite sur les animaux. Donc, c'est un spectre vraiment immense qui passe aussi par la recherche sur la psychiatrie, la psychologie, les expériences sur la dépression, l'anxiété, la douleur, les brûlures, la cicatrisation. Il y a vraiment de tout. C'est vraiment un euphémisme de parler de test. Le mot test sur les animaux, il est bien trop doux, en fait, par rapport à la réalité qu'ils recouvrent. Mais alors, ces chercheurs que vous avez rencontrés dans votre enquête, Audrey Jouglas, sont complètement insensibles à la douleur et à la souffrance qu'ils occasionnent ? Ce sont complètement déshumanisés ou c'est possible ? Encore une fois, moi, je n'aime pas faire d'amalgame. Il y a vraiment plusieurs profils de personnes que j'ai rencontrées, certains qui étaient très mal à l'aise avec ça et qui, souvent, étaient dans cet état où on essaie de se justifier soi-même en disant qu'on n'a pas le choix. Ça, c'est un argument, le non-choix qui revient tout le temps. Il y en a d'autres qui sont complètement insensibles vraiment aux animaux, qui se sont habitués, conditionnés aussi par la formation. Ils travaillent avec les animaux comme si c'était du matériel de laboratoire. Et c'est vrai que l'écrit, il est tout ça. Il y a un moment, il me disait qu'on ne les entend plus ou il faut faire avec. Même les animaux qui sont là sont là pour ça. Donc, finalement, ce n'est pas pire que la viande. Ce genre d'argumentation qui n'en est pas une. Vous décrivez une scène absolument abominable de chercheurs qui s'acharne sur un singe en le qualifiant de fainéant simplement parce qu'il ne collabore pas à sa propre torture. Donc, à la fois, on le traite et on lui parle comme un être humain. Enfin, on le considère et on le traite et on lui parle comme un être humain, mais on le traite au contraire comme un matériel. Bon, on a vraiment ce paradoxe. Ce qui est compliqué, on parle souvent de maltraitance animale dans les laboratoires et on mélange trois choses. Il y a tout ce qui concerne les conditions carcérales des animaux qui sont difficiles. Il y a tout ce qui concerne les expériences, les maladies ou la souffrance qui est produite en vue des expériences. Et ensuite, il y a la relation entre les animaux et le personnel de laboratoire. Et ces trois choses-là, ça fait un cocktail qui est juste inimaginable en termes de souffrance. Et la relation entre le personnel de laboratoire et les animaux, ça peut être très violent simplement parce qu'un singe n'a pas envie de sortir de sa cage. Donc, on imagine ce que ça donne en termes de situation. Et les interactions entre les animaliers et les animaux, ça peut aussi être quelque chose de très lourd à supporter et dont j'ai été témoin. Et moi, j'ai été extrêmement choquée. André Ménache, il n'y a pas de bonnes expériences sur les animaux dès lors que les résultats sont destinés aux êtres humains ? Je vous pose cette question parce que certaines greffes sont dites avoir été rendues possibles grâce à des tests sur animaux. Et aussi, en matière de sciences sociales, les recherches les plus avancées sur l'intelligence animale qui font aux êtres humains un devoir de protection envers les animaux, les résultats ont été rendus possibles parce qu'on a testé sur des animaux. Je pense à France Deval, sur les primates et quelques autres. Donc, est-ce qu'il faut tout mettre à la poubelle ou...? Alors, comme je vous l'ai dit, on n'a pas, au fait, mis en question la validité du modèle animal. Il faut réétudier l'histoire des découvertes médicales. Alors, il existe actuellement quelques études, ce que l'on appelle des revues de synthèse. Et là, on voit vraiment quelle est la contribution des tests de la recherche sur les animaux pour l'homme. Et on voit vraiment que c'est un pourcentage minime. Et donc, il faut poser la question à la société, au public. Êtes-vous prêt à subventionner cette souffrance animale avec votre argent, vos impôts, pour un tel résultat? Donc, est-ce que l'expérience animale est efficace? Et ça, ça revient à la question de la recherche fondamentale. La recherche fondamentale, comme l'a dit Audrey, c'est la catégorie la plus importante de toute la recherche. Et donc, pour le public, c'est un flou. Mais en simple mot, la recherche fondamentale, c'est la curiosité scientifique. Et dans le monde actuel où nous vivons, la recherche fondamentale est encouragée et subventionnée. Mais, par exemple, je fais partie de deux commissions d'éthique. Et je reçois les demandes. Je vois ce que font les chercheurs. Et je vous donne l'exemple. Si un chercheur, sa demande, c'est de voir combien de fois par heure une souris agressive va attaquer une souris timide. Et alors, pour soi-disant étudier l'agressivité de l'homme. Et alors, ce chercheur, il va obtenir une subvention s'il peut justifier son étude. Et tout ce que ce recherche a besoin de faire, c'est de dire que peut-être cela va donner un résultat pour l'Alzheimer ou le Parkinson chez l'homme. Et donc, c'est la formule, si vous voulez. Et donc, au fait, on permet aux chercheurs de faire presque n'importe quoi. Le résultat, c'est la mort de millions d'animaux. Mais concrètement, le résultat pour le progrès médical est quasiment nul. Et ce que je voudrais juste rajouter, c'est que les expériences ne sont jamais... La science reconnaît jamais qu'une expérience aurait pu être évitée, qu'elle était redondante, qu'elle était non nécessaire, en fait. Il n'y a jamais ce retour, en fait. C'est toujours... Tout est toujours jugé ou qualifié d'utile, de nécessaire. Il n'y a pas une science de l'inutilité et des impasses de la science. Non, non, du tout. Alors, peut-être pour conclure cette émission, je voudrais que, André Ménage, vous nous parliez de la démarche de l'initiative citoyenne européenne que votre association Antidote Europe et quelques autres ont portée pour tenter de faire changer cette directive de 2010 dont on voit les impasses. Et, André, peut-être que vous pourriez nous dire aussi ce que l'on peut faire, ce que ceux qui nous écoutent peuvent faire pour essayer de changer les choses. Donc, cette initiative citoyenne européenne est un outil de démocratie pour, justement, permettre aux citoyens de donner leur point de vue en vue de, peut-être, changer la loi. — Voilà. En gros, c'est une pétition européenne. — C'est plus qu'une pétition. Et donc, c'est une initiative soutenue par plus d'un million de citoyens de l'Union européenne. Et donc, on avait l'espoir qu'au moins, cela donnerait l'occasion pour vraiment apporter nos arguments à la fois morales mais scientifiques. — Devant la Commission européenne. — Devant la Commission européenne. Alors, la Commission européenne n'a pas répondu à une seule de nos dix demandes. Parmi ces demandes, des demandes très modestes, comme tout simplement l'application de méthodes substitutives déjà validées. Ils n'étaient même pas prêts à accepter cela. Mais pour nous, bien que la Commission a tout refusé, nous considérons cette initiative comme un succès, puisque les millions de citoyens qui ont signé cette pétition sont maintenant conscients qu'il existe une argumentation scientifique rigoureuse contre l'expérimentation animale, chose qu'ils ne savaient pas auparavant. — Audrey Jougla. — Et concernant ce qu'on peut faire, alors c'est vrai que c'est un sujet qui est un petit peu frustrant parce que, bon, la viande, on se dit on est révolté, on arrête d'en manger. Voilà. Là, concrètement, toutes les expériences sur les animaux, ça irrigue tout le quotidien. Donc on est un peu frustré quand on est consommateur de se dire « malgré moi, je vais collaborer à cette horreur ». Ce qu'on peut faire, c'est simplement regarder les labels qu'il y a sur les produits de beauté, les crèmes ou les cosmétiques. Il y en a plusieurs. Il y en a un, c'est un petit lapin avec des étoiles qui s'appelle le Leaping Bunny. Il y en a un autre, c'est le label de One Voice. Il y en a un autre, c'est le label de Peta, l'association Peta. C'est un lapin aussi, il y a marqué « cruelty free ». Donc voilà, il y a plusieurs petits labels qui sont diffusés assez largement par les associations. Et il suffit simplement de savoir les marques, en fait. Parce que c'est souvent des marques qui n'utilisent aucun test sur les animaux pour tous leurs produits. Donc il suffit de chercher un peu les bonnes marques. Traditionnellement, c'était le cas de Body Shop, qui a été racheté, je sais, par L'Oréal. Est-ce qu'ils sont toujours en démarche ? Justement, après, c'est ça le débat, c'est de savoir si la marque qu'on va soutenir, quelque part, appartient à un groupe comme L'Oréal. C'est vrai que c'est un petit peu dérangeant. Donc après, justement, les associations… Parce que L'Oréal teste par ailleurs sur les animaux, c'est pour les cosmétiques. Donc voilà, du coup, il suffit de regarder et de trouver des marques. Il y a des tableaux très clairs, des qu'on cherche un tout petit peu, où il y a justement toutes les marques qui sont répertoriées, qui ne testent pas, et qui n'appartiennent pas non plus à des groupes comme L'Oréal. Donc c'est assez simple et concret. D'accord. Bien, André Ménache, Audrey Jouglas, je vous remercie. Merci. On se retrouve bientôt dans l'Altergité et dans un prochain Agité+. À bientôt, merci de nous avoir suivis. Et puis, on rappelle le livre d'Audrey Jouglas, « Profession animale de laboratoire », aux éditions Autrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada